Le chef de l'État de compatir avec la famille de Jules Wimbadio, artiste musicien congolais, disparu il y a quelques semaines. La première dame de la République démocratique du Congo, très touchée par la mort de papa Wimba, a tenu personnellement à encourager la veuve du roi de la Rumba. En signe de compassion, elle s'est mise au chevet de celle qu'on appelle affectueusement Amazon. De sang vivant, l'artiste a su marquer plus d'un par son savoir-faire dans la musique, ainsi que sa générosité et sa simplicité, des qualités qui n'échappent pas à la mémoire de l'épouse du chef de l'État. La grandeur et la simplicité de la personne, et puis cette icône de la musique congolaise que nous perdons comme ça, encore un espoir perdu d'une grande star comme papa Wimba, franchement, ça m'a choquée, je suis encore choquée d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Quant au dérapage observé dans les médias, surtout dans le traitement de l'information sur les décès des papa Wimba, la première dame de la République démocratique du Congo a saisi l'opportunité pour appeler au bon sens des journalistes et chroniqueurs des musiques en les invitant à rester professionnels. Franchement, vous les médias, triez un peu quoi montrer, quoi passer, parce que vous êtes censés être des éducateurs et non des destructeurs. Malheureusement, les constats amers que moi, personnellement, j'ai fait, c'est que vous détruisez plus que vous ne construisez. Éduquez-nous. Pour la circonstance, Marie-Olive Nimbé-Kabila a apporté des vivres et non-vivres pour la famille et pleurer. L'artiste ne meurt pas, il vit à travers ses œuvres. Ainsi, Julien Badio restera l'icône de la musique congolaise.